Bonjour. Dans sa vie de baladin, mon père se rendait disponible pour chacun, comme il le pouvait et dans la bonne humeur. Cependant, au fil du temps, il a développé, dirons-nous, une méfiance, une crainte vis-à-vis de certains journalistes. Pas tellement pour leur curiosité trop développée souvent, mais la crainte des questions posées et à son sens un peu sous-gordu. Et il s'en moquait volontiers avec son grand ami Jojo. Regardons un extrait d'émission, mais sans la bande sonore, pour observer les expressions du visage de Jacques qui passent de la tentative de sérieux à la franche rigolade. Aujourd'hui, la question posée est « Pensez-vous que la chanson élève l'homme ? » Mon père écoute poliment, mais l'œil reste polisson et le sourire n'est pas loin. Tentant de devenir sérieux, il plonge avec courage dans un semblant d'explication. Comment Jacques va-t-il s'en sortir ? Non seulement pour répondre, mais surtout pour ne pas éclater de rire. Car mon père apprécie la moquerie, la farce et les éclats de rire sont souvent prêts à se manifester. Mais voilà qu'une circonstance inattendue va venir à son secours. En effet, une porte s'ouvre sur le plateau, face à lui. Et Jacques se réjouit de cette perturbation et commente l'incident. Jacques invite même le perturbateur à passer devant la caméra et sans hésiter. Jacques, ravi de la confusion, profite avec joie de l'incident et l'utilise même pour étayer ses considérations sur la chanson. Et c'est donc avec beaucoup d'humour qu'il sort de ce guet-apens de la gravité. Et maintenant, voici le même extrait, mais avec la bande sonore. La chanson peut s'inscrire normalement dans le programme d'une série de soirées comme celles qui sont organisées ici et qui ont pour but, le slogan le dit, de s'intéresser à tout ce qui élève l'homme. La chanson peut peut-être élever l'homme, mais il faut qu'il soit bien bas à ce moment-là, pour réussir à l'élever. Moi, je n'ai jamais bien compris un tas de choses là-dessus. Je trouve qu'on parle beaucoup de la chanson. La chanson, c'est un accident qui est né au coin d'une rue un jour. On peut essayer de faire des chansons qui soient jolies, qui ne soient pas indécentes. Mais si la porte souffre et que le gars passe, ça va être terrible pour vous. Vous allez passer un moment. Passez donc, passez, debout. Ne vous pliez pas, non, passez, passez vite, passez vite, oui. Ça, dans une émission de télévision, c'est exactement ce que la chanson est par rapport à la poésie et à la musique classique. C'est la même chose. C'est des gars qui pensent de l'anspillant à moitié. C'est l'accident. C'est exactement ça, à mon avis. Plaisenter, s'amuser, rire, était comme un rituel entre Jacques et son grand ami Jojo. Moqueur et complice, je revois encore les deux amis, l'œil grave et sévère, s'habillant d'importance et parodiant la satisfaction de ses poseurs de vraies questions. Avec ostentation, il réfléchissait tout haut et de préférence devant certains intellectuels locaux pour se poser cette question essentielle. Qu'en est-il de la flexibilité de la queue de la vache quand on la trempe dans l'eau froide ? Combien de fois n'ai-je pas entendu cette expression de dérision comme un code entre Jacques et Jojo pour dénoncer la vacuité de ceux qui se prennent trop au sérieux ? C'est un 2 septembre que Jojo nous quitta, quelques rires au fond des yeux, pour continuer à aller réfléchir à cette question essentielle. Ce soir, nous refaisons nos guerres. C'est un 2 septembre que Jojo